Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera une bonne démonstration de l'outil Nutanix Move. Donc Nutanix Move c'est un outil pour faire des migrations dans différentes combinaisons et en l'occurrence ici dans cette démonstration je vais prendre une machine virtuelle native Azure et je vais la migrer dans un cluster NC2, Nutanix Cloud Cluster qui lui-même tourne également dans Azure. Donc on va voir ça ensemble de suite. Donc première chose déjà c'est de montrer où est mon cluster. Mon cluster est un cluster qui tourne aujourd'hui dans la région Germany Ouest Central à Francfort. C'est un cluster qui a été déployé, pour la démonstration j'ai fait un petit cluster de test and dev, donc un mono-nœud, normalement en général on a plusieurs nœuds. Et donc voilà, il tourne ici dans mon environnement Azure, donc ça c'est la vue qu'on peut avoir depuis le portail NC2, accessible par l'URL HTTPS cloud.nutanix.com et c'est celui qui va vous permettre de gérer le cluster, son cycle de vie, de vérifier sa configuration réseau, les adresses IP des consoles de management, PrismElement ou alors encore PrismCentral ici. C'est depuis cette console qu'on va pouvoir créer le cluster, qu'on va pouvoir également changer sa configuration et à la fin le détruire. Côté Azure, cela se matérialise ici dans un ressources groupe par un ensemble de ressources. Donc ces ressources ici sont des ressources classiques que vous connaissez côté Azure certainement, donc des cartes réseaux virtuels, des NSG, donc là ici j'ai quelques VM, notamment des VM que je vais utiliser comme Jambox, et puis si on coche sur la case Show Identitype, on va voir ici qu'on a quelques objets particuliers qui sont liés vraiment à la partie Nutanix, donc liés au provider Nutanix pour Azure, et donc ici on retrouve les objets microsoft.nutanix.node, donc ça c'est vraiment le bar métal en tant que tel, et les interfaces ce sont vraiment les cartes réseaux associées en fait à ce bar métal. Derrière on a une association entre ces cartes réseaux et des cartes réseaux classiques dans Azure virtualisé. Bon, du point de vue de l'administrateur Azure, on n'aura pas besoin de passer par ici pour faire des opérations, on ne va pas voir ce qui se passe dans le cluster, on va faire ça avec l'outillage Nutanix. Donc l'outillage Nutanix, deux consoles à retenir, la première ici, c'est PrismElement, donc ici qui permet effectivement de gérer mon cluster, on va retrouver notamment sur ce PrismElement l'ensemble des machines virtuelles qui tournent déjà dans ce cluster. Donc là pour l'instant ici j'ai quelques machines, le but effectivement c'est d'aller prendre une machine virtuelle qui tourne dans un abonnement Azure, et de venir la migrer directement ici dans ce cluster. J'ai un deuxième outil ici qui s'appelle PrismElement, qui est la console un peu plus gonflée en termes de fonctionnalités. Donc là encore c'est exactement la même vue pour les VM, on retrouve les quelques VM qui sont ici. Donc au passage, ma VM Move tourne sous la forme d'une machine virtuelle Nutanix. Et dans ce cluster, on va avoir des VPC Nutanix ou des VPC Flow, donc l'équivalent d'un VNet, mais c'est le monde virtualisé réseau Nutanix. Donc j'ai un VPC ici, qui s'appelle UserVPC, et dans ce UserVPC je vais avoir un subnet. UserSubnetV1, adressage IP de la classe 172.16.00.24. Donc ma machine virtuelle Move, actuellement, est connectée dans ce VPC, et dans ce subnet en particulier. Elle a pour adresse IP, on va dire, privée 172.16.0.30. Et donc cet espace d'adressage privé va se connecter à l'environnement réseau Azure natif, les VNet qu'on connaît, en passant par ce qu'on appelle la FlowGateWay. Et la FlowGateWay, en fait, se matérialise sous la forme d'une machine virtuelle Azure. Elle est quelque part... Elle est quelque part ici, voilà. C'est cette machine-là, cette machine a deux interfaces réseau, une, on va dire, vers l'extérieur, vers le VNet Azure, et une à destination du monde virtualisé Nutanix. Sur cette passerelle de virtualisation, on aura deux attachements réseau qui seront faits, un attachement interne et un attachement externe. Donc une interface externe, et une qui est interne, qui est celle-ci un peu plus bas. Sur l'interface externe, on va avoir un ensemble d'adresses IP qui sont réservées, qui serviront de floating IP, c'est-à-dire quand on sortira du réseau Nutanix, on a deux options, sortir via du routage ou sortir via de la translation d'adresse. C'est l'option que j'ai retenue ici dans mon Nutanix. Et donc ma machine virtuelle move, si on regarde ici ses propriétés, c'est dans Update, et on va aller dans la partie Ressources. Donc on voit qu'elle est bien connectée ici au subnet 1 de UserVPC1 avec son adresse IP privée. Et si on regarde les propriétés, on va voir également que j'ai affecté une floating IP, c'est-à-dire une adresse IP externe de ma passerelle float. Donc l'adresse IP qu'on utilisera, qui sera vue sur le réseau d'Azure pour notre move, notre solution move, ce sera la 10.1.2.12. Donc du coup, cette adresse IP, on peut l'utiliser ici et aller dans move. Donc 10.1.2.12. Et là, j'arrive directement dans ma solution move. J'ai déjà rajouté des environnements. Donc les environnements, en gros, ça peut être un environnement et soit une source, soit une destination. Pour l'ajouter, il suffit simplement de cliquer sur Add, de choisir le type d'environnement qu'on va avoir. Donc là, par exemple, dans le cas présent, j'ai pris une machine virtuelle qui va tourner dans Azure, je vais l'amener sur un environnement Nutanix, donc Nutanix AOS. Donc pour déclarer l'environnement ici que j'ai appelé Azure Perso, eh bien j'ai simplement créé dans mon abonnement Azure un service principal, et j'ai affecté à ce service principal un custom role qui a juste les bons droits, en fait, entre guillemets, pour pouvoir aller lire les propriétés du VM et du coup la migraine. Donc là, rien d'extraordinaire derrière. On peut aller le vérifier sur l'environnement de destination. Donc mon environnement ici, Azure Perso, c'est un autre abonnement Azure, donc du coup, il y a une autre couleur ici sur la barre. J'ai créé dans mon Azure Active Directory un compte particulier qui s'appelait... hop, on va aller dans les appregistrations, et dans les appregistrations, j'ai créé simplement un compte que j'ai appelé SPNNUTANIXMove, normalement. Voilà. Voilà, SPNNUTANIXMove, donc j'ai créé ici une application, et ensuite, au niveau de ma subscription, je suis simplement allé dans le airbag, donc le role based and access control d'Azure, et dans ce airbag, eh bien, j'ai assigné ce role custom, donc j'ai simplement fait un nouveau role assignment, je suis allé chercher mon role que j'ai créé, donc là, j'ai un role custom qui a été créé, qui s'appelle UTANIXMove, et qui contient, en gros, les permissions nécessaires, donc voilà, les autorisations dont il va avoir besoin. Donc il y a des autorisations sur la partie compute, on est en train de traiter de la machine virtuelle, et forcément, également un peu de réseau, parce qu'il faut lire les propriétés des cartes réseau des machines virtuelles, plus la localisation et la récupération des ressources groupes. Donc, on a un compte programmatique, ce compte programmatique a le droit de se connecter à mon environnement Azure, a le droit de voir s'il y a des VM, donc là, en l'occurrence, si on revient, ce qu'on va faire, c'est que le but est de migrer deux machines virtuelles, ou une machine virtuelle pour faire peut-être plus rapide. Donc, si on regarde les machines virtuelles disponibles, on en a deux, VMStand1, qui est un Linux, et VMStand2, qui est un Windows. Donc les deux sont arrêtés pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les démarrer. On va faire start, la première. Et on va démarrer la seconde. Voilà, donc, elles vont démarrer tranquillement, gentiment. Elles sont basées en EastUS, et donc là, on est sur un abonnement, qui est un abonnement différent de l'abonnement de mon cluster NC2. Donc, là encore, il n'y a pas de prérequis. On peut tout à fait travailler avec des environnements complètement disjoints en termes d'espaces d'adressage réseau. Comme on peut travailler au sein du même environnement, de la même subscription, et à la fois avoir, dans ces subscriptions, un cluster NC2, ou alors des machines virtuelles. Le deuxième environnement que j'ai rajouté, c'est effectivement mon prisme central, ici. Donc, j'ai simplement cliqué sur Add Environment, j'ai sélectionné Nutanix AOS, et là, j'ai donné effectivement la description. Donc, ici, prisme central Azure. Et ensuite, on donne l'adresse IP de la console prisme central, et l'identifiant, login, mot de passe. Une fois qu'on a ça, on a, du coup, deux environnements, ce qui permet, du coup, des migrations dans les deux sens. Donc là, je vais vouloir migrer, prendre une des deux VM qui sont dans mon abonnement Azure, et la migrer, du coup, directement dans mon environnement Nutanix Cloud Cluster, qui, lui, également, tourne dans Azure. Donc, pour cela, l'opération est relativement bien guidée, donc on va créer un nouveau plan de formation. Donc, on vous le dit, les trois étapes, ce sera, en gros, sélectionner la source et la destination, ajouter les VM dans un plan, donc avec un nombre maximum de VM, qui, je crois, est de 50 par plan. Et ensuite, eh bien, on déplace les machines virtuelles. Donc, on crée un migration plan. On va lui donner un nom. Donc, on va l'appeler Azure to NC2 on Azure. On va faire Proceed. On sélectionne la source. Donc, la source, ici, ce sera un environnement Azure. Là, il va nous proposer, il va nous lister l'ensemble, en fait, des régions Azure dans lesquelles il y a des machines virtuelles. Donc là, mon abonnement est relativement peu fourni en machines virtuelles, j'en ai juste en EastOS. Et je rappelle que mon cluster, actuellement, il est, lui, situé en Ouest-Germanie. Donc, en plus, on va traverser l'Atlantique pour la migration. On sélectionne la cible. Donc, la cible, ce sera mon prisme central. Je sélectionne mon cluster dans mon prisme central. Mon prisme central peut gérer plusieurs clusters Nutanix. Donc là, j'en ai un seul dans ma démonstration. Et on sélectionne ensuite le Default Container, c'est-à-dire l'endroit où sera stocké le disque dur des machines virtuelles. Donc là, je vais garder le conteneur par défaut. Je vais faire Suivant. Là, à ce moment-là, on peut faire un refresh pour être certain. Si on fait un refresh, il va se reconnecter aux APIs d'Azure, au travers du service principal. Il va récupérer l'ensemble des VM qui sont disponibles dans l'environnement. Et il va donner leur état. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un refreshment parce que j'ai vu, effectivement, que le PowerState était off. Or, je suis en train de les démarrer. Normalement, on devrait plutôt avoir un état du type ON. On va vérifier pendant ce temps-là que les VM sont quand même bien démarrées. Donc, celle-ci, c'est bon. Elle est démarrée. C'était la deuxième. Et on va vérifier la première. La première, normalement, elle est bien démarrée également. Voilà. Donc là, le rafraîchissement, c'est fait. On voit bien que les deux VM sont en Power On. Donc, je vais rajouter, par exemple, la VM numéro 2. Donc, on fait un petit plus simplement pour le rajouter dans la liste des Ad VM. Je vais prendre une seule VM parce que c'est pas la peine de trop déplacée pour la démonstration, on va dire. Donc là, c'était un Windows Server 2016. Rien d'extraordinaire derrière. Ensuite, on va définir pour les VM, effectivement, les configurations réseau. Donc, on va mettre, effectivement, pour ce lot de migration, on va aller mettre ça dans le User VPC1. Donc, le VPC Nutanix qui tourne dans mon cluster NC2 sur Azure. Et ce sera dans le subnet numéro 1. Donc, ça veut dire qu'à la fin, il y aura une adresse probablement de type 172, quelque chose. Point 16, quelque chose. On peut également utiliser un réseau de tests si on veut faire, juste vérifier que ça fonctionne avant sans mettre le tout dans une production. Pour l'exemple ici, je ne vais pas le faire. Et là, je vais faire suivant. Donc là, maintenant, l'outil Move va aller simplement vérifier qu'auprès de la destination, du cluster destination, il y a déjà assez de ressources pour assurer la migration. Ce n'est pas la peine de migrer quand, effectivement, à demeure, enfin demeure, dans l'environnement de Nutanix, on n'a pas assez de ressources. Donc là, c'est le cas, j'ai largement ce qu'il faut. Là, j'ai ensuite les modes de préparation. Pour la démonstration, on va faire la méthode la plus simple, encore en fonction des contextes et des configurations OS qu'on peut avoir dans l'organisation. Il peut y avoir, entre guillemets, un peu plus de préparation à faire. Donc là, j'ai une simple VM Windows 2016 qui a été démarrée côté Azure, elle n'a rien de spécial. Elle doit être de type Gen 2, si je ne dis pas de bêtises. On peut le vérifier d'ailleurs ensemble. Si on prend la machine, donc VMStand 2, donc c'est du 2016. Je la fais tourner actuellement sur une standard B2MS. Et c'est une VM de type Gen 2, donc ça veut dire qu'elle va bouter avec un UEFI. Voilà, tout simplement. Donc ici, il y a écrit qu'il y a une VM, j'ai qu'une VM dans mon plan, mais une VM du plan, c'est-à-dire celle que j'ai sélectionnée, n'a pas de CD-ROM. Et ça, c'est nécessaire pour installer les NGT, qui sont les Nutanix Guest Tools, les outils permettant de faciliter l'intégration des fonctionnalités dans l'outil. Donc là, Nutanix Move peut automatiquement rajouter le CD sur les VM de destination. Donc là, je vais lui autoriser, je vais autoriser Move à venir mettre une VM, un CD-ROM, pardon, sur la target VM. On peut faire des tâches de post-migration, de nettoyage, etc. Là encore, on va faire très simple. Et on peut changer également certains paramètres. Là encore, je vais le faire de manière assez simple. Je clique sur Suivant. Là ensuite, je peux définir des niveaux de priorité. Donc ça, c'est quand on a plusieurs VM et qu'on va en prioriser certaines par rapport à d'autres. On peut choisir également la Time Zone. Moi, je vais rester sur ma Time Zone par défaut, ou alors je pourrais dire, on va venir se placer sur la Time Zone Paris. Pour l'instant, je vais laisser défaut, ça n'a pas vraiment d'importance. Et je peux utiliser les tags de Nutanix pour dire à quoi va servir cette VM. Donc là, typiquement, environnement, donc ici, on fait un test, et donc ce sera environnement égale testing. Donc les tags sont importantes parce que c'est ceux qui vont servir par la suite pour faire de la réplication vers d'autres clusters. C'est ce qui va servir également pour faire de la micro-segmentation, etc. Donc utiliser les tags, c'est aussi important dans Nutanix que dans Azure ou AWS. Ensuite, je fais Suivant. Là, il est en train de me valider, effectivement, tout ce que j'ai pu lui donner comme information. Voilà, donc là, j'ai un résumé, finalement, de tout ce que j'ai préparé. Je vais faire Save and Start. Et donc là, il est en train de valider mon plan. Voilà, le statut vient de changer. Maintenant, il est In Progress. On peut d'ailleurs cliquer ici. Donc là, il me liste finalement l'ensemble des VM concernés par ce plan. Je peux prendre, du coup, ma machine virtuelle. Je vois qu'il est en train de la préparer. On va le laisser tranquillement faire sa petite vie. Il est en train de me faire une phase de clean-up. Donc là, il est en train de créer des NSG pour les flux sortants. Il est certain qu'effectivement, les flux de la VM puissent sortir. Et il est en train de me nettoyer un petit peu mes guests VM. Là, il vient de passer en Prepare VM. Donc là, l'opération peut prendre jusqu'à 5 minutes pour se faire. Donc là encore, ça dépend de la taille de la VM. Maintenant, il prépare la destination, la target. Donc là, il vérifie que Moe va bien accéder au container derrière. Et il va monter le container. Et ensuite, c'est là où commence le sealing des datas. Donc l'envoi des données entre mes VM qui sont en train de tourner en East to East, donc sur la côte Est des Etats-Unis, et mon cluster NC2 qui, lui, est en train de tourner en Allemagne, à Francfort. Donc là, il fait différentes opérations. Vous voyez, il est en train de le faire. Il va transférer finalement l'ensemble des disques de la VM, envoyer les snapshots. Donc ça va prendre un certain temps. Voilà, donc là, il estime qu'il y en a encore pour une minute à transférer les données, de faire ses synchronisations. On va le laisser tourner gentiment. Voilà, la machine vient de passer dans un statut qui s'appelle Ready to Cutover, donc en gros prêt à basculer. Et donc on va sélectionner la machine. Donc on va quand même vérifier ici sur notre console, où on va se reconnecter. On va aller voir ces machines virtuelles. Pour l'instant, on n'a toujours pas de machine virtuelle ici qui a été basculée. Je vais également en même temps activer le prisme central. Voilà, donc pour l'instant, on n'a toujours pas de machine virtuelle. Je rappelle que ma machine s'appelle VM-Stan-2. Et donc, dans notre Move, on sélectionne cette machine virtuelle, et on va cliquer sur Cutover. Est-ce que vous êtes certain de vouloir faire cette opération-là ? Une fois que ce sera activé, la source, donc la machine qui est actuellement dans Azure en tant que VM native, va être arrêtée. Fin de la dernière synchronisation. Et à ce moment-là, effectivement, la VM va être créée sur le cluster Nutanix de destination. Une note sera ajoutée sous la forme d'un tag dans la VM Azure. Donc allons voir ici notre VM. On va voir ici notre VM. Notre VM Azure, pour l'instant, elle n'a pas de tag ici, et pour l'instant, elle est en train de tourner. Donc on va voir qu'elle va être arrêtée juste après. Donc là, on continue. Dernière synchronisation en cours. Là, il est en train de configurer la VM cible. Donc il a dû créer à destination, déjà l'objet de la VM. Et là, il est en train de faire la configuration derrière. Il va changer l'état, du coup, de la cible. Et ça y est, donc la machine est disponible. Donc là, on a un lien qui devrait nous amener directement sur un prisme central, plutôt le prisme élément. Donc là, il m'a réouvert un nouvel onglet avec le prisme élément. Et on voit ici notre VM, qui est donc disponible ici. Donc du coup, on voit notre machine virtuelle qui est arrivée ici, VM Stand 2. Et donc, on va pouvoir regarder et vérifier que dans Azure, la machine a bien été arrêtée. Donc on va aller ici. Et puis ici, on va simplement faire un refresh. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la machine a bien été taguée. Taguée comme VM migrée. Donc a été migrée par Nutanix Move dans le cadre de tel plan à telle date, tout simplement. On peut vérifier que cette machine est opérationnelle. Hop, elle a retrouvé que mon utilisateur, c'était Stan, tout simplement. Et puis, eh bien, je peux essayer de me connecter. Donc là, j'ai un message d'erreur, simplement parce qu'en fait, vous savez que dans Azure, le fichier temporaire est situé sur la lettre D. Et qu'en fait, ici, quand il a recréé la VM, il n'a pas recréé en fait un nouveau lecteur D, typiquement. Donc, effectivement, il a fait un petit message d'erreur, ce qui nécessite, comme je le disais, de ne pas faire simplement next, next, next dans l'assistant, mais de penser effectivement quelles sont les opérations qu'il va falloir changer. Donc typiquement, changer l'endroit du fichier de pagination pour la mettre sur C, typiquement, est une bonne idée, au moins pour une migration d'UVM Azure. Et donc là, ça vous amène directement sur le bon endroit où vous paramétrez. Là encore, c'est des actions qu'on peut faire de manière scriptée, dans le déroulé de la migration. Ça fait partie des choses à prévoir. Mais globalement, pour résumer, on a vu que, en fait, c'est assez simple, finalement, de bouger une machine virtuelle qui est à la source une VM côté Azure, et de prendre cette machine virtuelle, donc là, elle est bien stoppée. Donc cette machine a été migrée, et tout ça, ça se fait par un seul outil, qui est un outil gratuit, qui est fourni par Nutanix, qui s'appelle le Move. Et c'est à peu près tout. Le plan est donc terminé ici. On peut fermer la petite croix. On voit que la migration a été complétée avec une VM. Et donc, si je rafraîchissais ici, logiquement, je devrais avoir maintenant 5 VM, parce que j'en ai une qui a été migrée. Celle côté Azure n'a pas été détruite. Ça, c'est volontaire. Elle est simplement arrêtée. En général, tous les outils de migration font ça. Et là, on retrouve bien effectivement nos 5 VM, côté Prism Central, derrière, qui sont désormais disponibles. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie, et à bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos sur Nutanix Cloud Cluster et l'outillage qu'il y a autour. Merci, au revoir.